Affable, chaleureux, convivial, Jean-Claude Godin peut se montrer tout cela à la fois. Mais cette bonhomie du maire LR de Marseille disparaît immédiatement quand on aborde le sujet qui fâche. Ça suffit ! C'est un scandale, monsieur ! Merde ! Il m'emmerde ! Ce que vous dites dans vos télévisions, vous ne dites pas la vérité. Nous avons demandé une interview au maire de Marseille, Jean-Claude Godin, en vain. Alors nous avons profité d'un vernissage sur l'art abstrait pour lui rappeler sa promesse. Pour rester sur l'art abstrait, est-ce que la station Capitaine Gélaise est une abstraction ou une promesse non tenue ? Non, ce sont des difficultés. Peut-être l'on va quelquefois très vite. Et puis la complexité est telle qu'on est obligé de reprendre presque tout un zéro. Mais je ne suis pas là pour ça, je suis là pour l'artiste. On a vu que c'était des promesses en 2014, en 2008. Dix ans plus tard, ça n'a pas agouti. Oui, on transforme... Vous m'emmerdez là ? Voilà, vous avez entendu ? Il m'emmerde. Monsieur le maire, qui pouvait procéder à l'Amérique de Marseille ? Merde ! Merde ! Et vous venez de Paris pour ça ? Alors que nous fêtons les traductions... Allez, allez ! J'ai encore deux ans. Quand on lui parle de plusieurs chèques perçus, il s'emporte. Non, c'est moi. Mais peu importe. Mais enfin vous, vous avez touché un petit peu d'argent. Vous avez touché 20 000 euros par an. Mais qu'est-ce que vous venez de me dire là ? Mais vous n'avez pas honte de me dire ça ? Mais c'est un scandale, monsieur ! Le Sénat s'est toujours très bien comporté. Et sous l'autorité du président Larcher, tout a été clair, transparent. Que d'autres fassent la même chose. Allez, merci ! Bravo Jean-Pierre ! Quelle audace ! Mais ne me cassez pas les pieds avec la dette. Je vous ai dit que la dette, je n'ai pas cessé de la faire reculer. Pour vous, c'est la faute à Patrick Menouchi. Non, laissez-moi. Ben, je comprends. C'est la faute à Patrick Menouchi. C'est la faute à tous ces chefs du Parti Socialiste. Monsieur Godin, au niveau... Dans une ville, dans une ville de 860 000 habitants. Deuxième ville de France. Alors, allez-y, posez votre question. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les bons chiffres de la droite, on les doit à Jean-François Copé ? En clair, est-ce qu'il est conforté aujourd'hui à la tête de l'UMP pour vous ? Parlez-moi d'ailleurs les doigts à Godin, et ça me suffit. Et avec tout le succès que nous avons, pourquoi voulez-vous commencer encore une animosité avec tel ou tel contre-Copé ? Ça suffit. Ce que vous dites dans vos télévisions, vous ne dites pas la vérité. Il y a huit jours, on disait que la ministre Carlotti battrait mon ami le sénateur Bruno Gilles. Il y a 25 points d'écart. Et la dame ne compte pas. Alors arrêtez de donner les fausses informations. Jean-Claude Godin. Aujourd'hui, il y a le Front National, on le doit aux socialistes. Merci beaucoup, Jean-Claude Godin.